Bonjour et bienvenue, on est reparti pour un peu plus de Starfield, donc je pense qu'on est arrivé au moment où on va passer à la vitesse supérieure. On va aller voir un peu ce qui se passe à la fin de l'univers. J'avais encore des petites missions, j'en ai quelques-uns, surtout les activités, j'avais envie de tourner, faire des choses, mais je me suis dit que j'ai bien envie de relancer les NG+, devenir plus puissant, et tout machin, et voir un peu ce qu'il y a à la fin. J'avoue que je suis un peu parti dans l'optique comme je l'avais expliqué, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire tout simplement. Donc on va y aller. C'est parti. Je crois qu'on est prêt. Après de toute façon, au pire, on a toujours la sauvegarde de côté. Et je peux revenir en arrière si jamais ça me déplaît, on va dire. Il y a toujours ce côté-là qu'on peut faire, donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais bon, voilà. J'avais envie d'avancer, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, construire l'armilaire. On est prêt. On est prêt. Ça y est, c'est le dernier jour dans cet univers. Enfin, je crois. On verra un peu comment ça se passe. Le seul truc que j'ai qui est un peu embêtant, c'est juste le vaisseau, en fait. C'est juste de ne pas avoir accès à l'Event Horizon, donc c'est pour ça que je vais garder une sauvegarde, en fait, de côté. Comme ça, je pourrais reprendre les plans, le refaire si jamais j'ai envie et tout ça. C'est vraiment ça, en fait, qui va me gêner. À la limite, je me suis fait à l'idée de perdre l'inventaire, honnêtement. Alors, bien sûr, une combinaison comme ça, je crois qu'il y a très peu de chances que je la retrouve, on est d'accord. Mais, je me suis fait à l'idée de recommencer, c'est pas très grave. Mais, ouais, non, le vaisseau, ça me fait un peu chier. J'avoue. Ouais, mais... Ouais, mais non. On va partir. Par contre, on doit partir où ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Hop. Ah oui. Eh ben, c'est immédiat. La bâche. Je pensais pas que ça allait être ça. C'est joli. Ah. Ah, c'est super joli. Genre, ça serait tous les systèmes, en fait. Ça, c'est qui, ça ? Ça va être moi, peut-être. Ouh, c'est super beau. Ouais, c'est moi. Tu as fait ça. J'espère que tu as apprécié la vue. Je ne me suis jamais fatigué de regarder à ça. Éternité. Toi, tu es moi. Waouh, quelle phrase. Alors, c'est saluté. Je m'attendais à plus impressionnant. Ouais, on va dire ça. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. J'ai pas de différence. Je suis comme toi, comme toi, c'est une partie de tout. Tous les points connectent à ici. Quand une star est née ou née, sa vie, c'est née, c'est dans le cœur de ce place. La réunie. J'ai vu tout ce que vous êtes, vous êtes, et vous pouvez être. Vous sentez que vous avez vécu une bonne vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettes ? J'ai fait ce que je voulais et ce que je voulais, avoir une bonne vie n'a jamais été mon plan. Je suis sûr que peu importe ce qu'on répond, ça ne va rien changer de toute façon. On va dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu et fait la paix avec ce que je n'ai pas pu. C'est bon. Vous devez avoir cette clé pour ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour devenir Starborn, vous devez donner à l'Université une dernière chose. Vous-même. Cette partie intangible de vous. C'est quelque chose qui vous fait unique entre l'Infinite, va exploser comme une supernova. Une partie de vous, va diffuser avec l'essence de l'Université. L'autre partie, va se laisser derrière, pour toujours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pas du tout. Cette dernière étape, va changer cet univers pour toujours. Même si vous le laissez derrière. Qu'est-ce qui va arriver avec cet univers ? Les astrayons dit que j'allais renaître. Je vais mourir donc. Sauter directement à la partie où je gagne en puissance. Tout ça me dépasse, je n'y comprends rien. Attends les artefacts, les temples, les milliers. Qui a créé tout ça et pourquoi ? Vous avez compris. Vous avez juste répondu vos propres questions. Pour qui a créé les choses mais les créateurs ? C'est ce qu'ils ont été appelés pendant le temps de fin de temps. Est-ce qu'ils sont un ou plusieurs ? Humains ou aliens ? Terrestriels ou célestis ? Un jour, vous pouvez même rencontrer les créateurs. Mais pas ce jour. Quels pour le pourquoi ? Pour que vous puissiez poser cette vraie question. Pour que vous puissiez être devant moi, pour un temps immémorial. Et s'étendre dans le mystérieux du cosmos sans fin de fin. Un peu comme ce que j'avais fait avec Stenio 2. Où à chaque DLC en fait je vieillissais mon personnage. Où je lui mettais des cicatrices et tout ça. Pour dire qu'il y avait du vécu en fait dans le personnage. J'ai bien envie de faire pareil pour celui-là mais... Je pense que ça va se jouer avec les... Avec les modes pardon. Bref. Les astriens ont dit que j'allais renaître. Enfin, je vais mourir. Sauter directement par Tulgan. En puissant tout ça des pages, il comprend. On va demander si on va mourir. C'est bien que la mort de une star a créé de nouveaux types de matter. C'est bien que la partie de votre être devient confusée avec l'unité en soi. C'est ce qui devient Starborn et se déroule dans le multiversaire. Dans vos yeux, c'est comme si réveillant d'un rêve. C'est comme si réveillant d'un rêve. Passons dans la gate de lumière et vous devenez Starborn. Tout va mourir. Tout va mourir. Tout va mourir. Et vous allez réveillant d'un autre endroit. Mais ce n'est pas votre seul potentiel destiné. Vous pouvez tourner autour, walker de l'Unité jusqu'à l'unité, et vous allez réveillant sur votre propre ship. Dans votre univers. Vous pouvez vivre la vie que vous avez. Je m'envoie de parler à vous encore. Tous vous. Tous les versions qui sont ici dans l'Unité. Maintenant. Prends les émissions. Ok. C'est quoi ça ? C'est les choses qu'on a fait. Oh mon dieu. Je ne peux pas avancer plus vite. Ah je crois que ça c'est le cis-deaf. Parce que je me demandais qui c'était en fait les mecs. Donc ça c'est le cis-deaf. Ah bon ? Ah bon ? Ok donc ils ont choisi aussi de passer. Ça c'est intéressant de voir ce qu'on a fait. Ah donc en plus ils expliquent en gros ce qui va se passer par la suite. Genre une fois qu'on sera parti. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est bien. Honnêtement ça c'est cool ce petit système. Donc du coup si on a strictement rien fait il n'y aura personne quoi. Il y a un truc... Est-ce que je peux avoir accès aux missions ? Non. Il y a une chose que j'aurais bien voulu peut-être finir. C'est à néon. Ryujin. Mais honnêtement c'était pas super intéressant. Donc dans un sens ça m'embête pas trop quoi. On pourra le finir une autre fois. Ah donc ils vont découvrir tout ça sans les autres astriens qui vont faire chier quoi en gros. Ok ça marche. Ça c'est cool ça. Ron Hope's downfall proves once again that the Freestar Rangers put justice above petty power plays and politics. A sense of commitment to the common good grows throughout the Freestar collective. Acts of heroism and noble sacrifice increase. C'est sympa. The constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the star born and the unity. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for home out there in the stars. Qu'est-ce qu'il est gros ce truc ? The resurrection of the Asili species leads to a massive reduction in terramorph attacks across the settled systems. At the same time the need to spread the Asili far and wide increases cooperation between all the factions. The belief that you see as the diplomatic leader of the settled systems grows. Pas mal. Donc en gros on a fait du bon quoi dans cet univers. On a fait beaucoup de bon. C'est quand même super beau. Ok alors là c'est ce moment là où on sauvegarde. Ok alors là c'est ce moment là où on sauvegarde. Ah ouais c'est parti. Ah ouais c'est parti. Comment ça ? Comment ça genre qui serez vous ? Genre je pense pas qu'ils veulent dire physiquement parce qu'on sera plus ou moins la même personne. En fait ça sera une sorte d'étranger qui va dans l'univers. C'est pas comme si on allait être une autre personne. Ça c'est joli on voit une constellation à l'intérieur. Enfin on dirait quoi. C'est bon. Oui. Ça c'est solved. Alors c'est défaut. Enfin rond. On tire tout. Enfin fois. Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Musique de générique On a fini le jeu. Je vais être honnête, je l'ai dit plusieurs fois que je pense que je finirai jamais Starfield. Au final, du coup, on va le finir, je pense, plusieurs fois. On va se lancer dans la conquête des différents univers. Je pense qu'on va faire ça, ça va être marrant. C'est assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les DLC. J'imagine qu'on va en apprendre plus sur les Astriens, on va en apprendre plus sur quoi d'autre. Les créateurs peut-être, genre le dernier DLC, ça serait genre on fait face aux créateurs, truc comme ça. Après, j'espère quand même qu'il n'y aura pas que ça parce que Astriens, créateurs, je pense que ça va vite me barber. Enfin, personnellement, je pense que ça va vite un peu me saouler si c'est vraiment que concentré sur ça. J'espère qu'on aura d'autres choses à côté. Alors oui, bon, j'avoue que j'ai un peu un avis biaisé par rapport aux créatures de l'espace. J'aimerais bien tomber sur des aliens, des créatures, des attaques de monstres et tout ça. Je pense que ça manque un peu quand même dans celui-là. Genre on avait les super mutants dans Fallout 4, ici on n'a pas grand-chose. Bon, techniquement, oui, on en a beaucoup plus. On a plein d'aliens sur les différentes planètes, mais les plus dangereux, ça reste les Zorimorphs. Ils sont extrêmement dangereux, en plus, ils peuvent contrôler les gens et tout. Mais j'aurais bien voulu avoir d'autres choses, en fait. Mais bon, après ça c'est un peu mon côté créature, monstre, horreur et tout ça. Donc bon. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Quoi dire d'autre ? Ah, honnêtement, c'est bien que le NG+, soit lié en fait à l'histoire. C'est très intéressant. Et après on va voir maintenant les variantes aussi des univers. Donc ça, ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment sympa. Et ce qu'on va devoir faire à chaque fois dans les univers, là, en gros c'est monter nos pouvoirs. Ça je le sais déjà, je sais déjà comment ça fonctionne. Donc on va devoir en fait aller au temple pour re-récupérer les pouvoirs. Et les pouvoirs en fait vont devenir de plus en plus puissants. Donc en gros, c'est ce que je voudrais faire. Et si je dis pas de bêtises, il y a 10 niveaux pour les pouvoirs. Donc du coup, en gros, si on se lance une fois en NG+, le mieux c'est de continuer 10 fois. Et à chaque fois de récupérer tous les pouvoirs. Donc ça risque d'être un peu long. Mais voilà, du coup je voulais en fait faire un épisode sur ça. Et après une fois qu'on est lancé, je chercherai un peu les temples de mon côté et tout ça. On va pas faire que des épisodes sur ça. A la limite, je ferai des épisodes sur le début et la fin d'un nouvel univers. Pour voir un peu les différences, les nouveautés ou les choses comme ça. Ça, ça peut être intéressant, ça peut être marrant. Je sais qu'il y a des trucs un peu tordus. Donc ça, ça pourrait être sympa. Et bah il y en a beaucoup. Je veux pas passer entièrement, je veux juste l'accélérer. Il y en a beaucoup des gens. Mais ouais, je veux faire ça. Donc ça, je veux bien le faire en épisode. Ça peut être vraiment fun. De découvrir un peu les choses différentes en fait. Mais ouais, que dire d'autre ? Et on va augmenter les pouvoirs et notre niveau aussi. On est quasiment, on est quoi ? 76 je crois. Je sais qu'à 100, le personnage arrête d'évoluer. Parce qu'à chaque fois, on récupère de la vie et tout ça. Et je sais qu'à 100, c'est fini. Et après, on récupérera que les points de compétence. Bon bah du coup, je dois faire passer alors, apparemment. Ouh ! Nouvelle mission. Un astrien. Voilà qui vous êtes aujourd'hui. Un être ayant touché... C'est quoi, aller à la loge. Un être ayant touché l'infini. Votre histoire est terminée, mais une autre commence. Dans cet univers et de nombreux autres. Toutes vos connaissances demeurent. Vous abandonnez vos biens et vos proches. Explorez un nouvel univers et tout ce qu'il y a à offrir. Et traverser peut-être une nouvelle fois l'unité. On est à Narion. Oh là là ! Ça va me gaver ce vaisseau. Je suis des... Déjà, je sens que je ne vais pas l'aimer. Bref. Ah ! Il nous redonne quand même le frontière. Ah, ok. Ok. Honnêtement, ça, je ne savais pas. Je ne pensais pas. Franchement, je ne pensais pas. Donc, Astria. Ah, donc ça, c'est le vrai. C'est un classé, du coup. Enfin, de toute façon... Pardon. Non, ce n'est pas un classé du tout. Non, non. C'était une partie du vaisseau. Pardon. Bouclier 1008. Ah ben, putain. Mais bon. C'est pour ça que je voulais augmenter ça. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Je ne voulais pas passer en NG+, sans avoir le bouclier au maximum, en fait. Parce que je sais que ça allait être la galère, en fait, avec ce vaisseau. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas mon style. Ce n'est vraiment pas du tout mon style. Donc, ouais. Inventaire. Donc, on a notre combinaison spatiale Astrienne-Astra. Donc, phytorhutéen attaché, charge maximum, charge assistée, courir avec une surcharge. Alors ça, je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas. Honnêtement, vu comment c'est nul ce qu'on a, je pense que oui. Je pense que ça, c'est aléatoire. Après, la tenue est sympa. Et je crois que c'est une seule tenue. Ouais, ouais, ouais. C'est une seule tenue complète, en fait. Donc, c'est pour ça que les stats sont assez élevés. Ouais, ouais, ouais. C'est une seule tenue. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On peut voir la carte spélère. Donc là, on est à Narion. Ok, ça marche. Ouais, on n'a plus d'avant-pose, plus rien. Et normalement... Alors, Narion, on y était. Et on est à 33%. Je ne sais pas si ça s'est reset ou pas. Les couleurs qui sont différentes pour les icônes, c'est un mode. Je suis en train de le tester, voir si ça me plaît ou pas. Donc, ne faites pas attention à ça. On va regarder ce qu'il y a dans la soute. C'est quoi, ça ? Ok, là. Je ne vois pas pourquoi on a ça, mais d'accord, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi on a ça dans la soute, mais pourquoi pas. Ah, qu'est-ce que je n'aime pas, cette baie-là. Complètement ouverte. Tout est au max. Ok. Elle me stresse, cette baie. Pas cette baie, ce cockpit, pardon. Pas où vous avez compris. Ça, c'est marrant que les gens... C'est marrant, les gens qui réagissent par rapport aux vaisseaux et tout ça. Je sais que les gens aussi réagissent par rapport aux... Comment ça s'appelle ? Mantis. Genre le vaisseau de Mantis. On peut rencontrer même des gens qui nous disent Ah, vous êtes Mantis et tout ça. Alors, on va voir un peu ce qui a changé ici. Bonjour, ça va ? J'avais jamais fait attention que ça s'est baissé. Bon, allez, on va la... Il nous faut des armes. Voir de l'argent. On a zéro argent, j'imagine. Crédit zéro, putain. Ah, attendez, pour voir. Yes, let's go. Let's go. Alors, hop. Euh, attendez. Au revoir. Oh putain, je m'en rappelle plus. C'est quoi le froid ? Oh mon dieu. On pourrait mettre l'invisible aussi. Alors, il y a l'atmosphère privée. Et moi, je voudrais la glace. Enfin, d'abord, on va faire ça. Ici. Et moi, je voudrais la glace. Mais je sais plus ce que c'est la glace. Faites découvrir le froid spatial. Il y a un mode pour rendre les vitres transparentes. Je pense que je vais le mettre pour tester. Voir si ça fait beau ou pas. C'est bien de pouvoir changer le jeu comme on veut. Alors, parler aux scientifiques près de l'arbre. Ça, je m'en rappelle. Fais voir un peu les missions. Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a personne qui... Après, de toute façon, dans l'espace, il doit y avoir plein de gens et on est étrange et tout. Donc, ça m'étonnerait qu'ils nous disent quelque chose par rapport à notre accoutrement. Je vais d'abord sauvegarder. Ok, très bien. Ah ouais, les sauvegardes sont beaucoup plus rapides. Vu qu'on n'a rien découvert dans l'univers, le jeu aussi, il met beaucoup moins de temps à faire les fichiers de sauvegarde. Putain. Regardez-moi ça. Hop là. Ah, c'est pas la même chose. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il faut savoir que le jeu, en fait, sauvegarde tout. Les différents univers, les différentes planètes. Genre ce que vous avez laissé, ce que vous avez abandonné, construit et tout ça. Donc, les fichiers de sauvegarde deviennent de plus en plus gros. Et j'avoue que ça aussi, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est normal dans un sens. Comme ça, ça sauvegarde tout. Et là, c'est tout nouveau, quoi. C'est tout clean. Donc, c'est assez drôle. Bonjour, c'est encore nous. C'est encore un peu. Alors, rejoue la quête principale. Je veux rejoindre Constellation et lucider ce mystère avec vous. C'est là qu'on choisit. Si on recommence du début, j'imagine qu'on va recommencer absolument tout. C'est-à-dire rencontrer l'autre là. Je n'ai jamais demandé pour ça. Et tout ça. Donc ignorer quête principale. Je fais partie des Astriens, je connais la véritable nature des artefacts. C'est une... Je vois. Donc, certaines de nos théories sur les artefacts sont correctes. Vous prenez leur parole pour ça ? Qu'est-ce si cette personne est juste délégante ? Il a trop de gâtes dans cette... opération de mime. Pourquoi ne pas les entendre ? Nous ne savons pas de rien. Nous avons tout à obtenir si il dit la vérité. Ok. Voyons-y. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pour chacun assembler l'armilaire. Donc, c'est ce que nous cherchons. Les pièces à un armilaire. Un chemin au centre d'un multiverse. C'est... C'est... C'est la vérité... ... 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